bonjour je vais vous enseigner la danse qui s'appelle Martha Divine donc c'est une danse de Tina Argyle et de niveau intermédiaire donc elle a quatre murs 64 temps elle a un tag un restart et voilà donc on va y aller tranquillement avec les pas les comptes et bien entendu en musique alors les 8 premiers comptes vous êtes en appui sur le pied gauche on va partir avec un chassé sur la droite donc on y va 7 8 donc chassé sur la droite on va faire un rock step arrière gauche et même chose de l'autre côté chassé sur la gauche et ensuite un rock step arrière droite ensuite vous allez faire un heel ball creuse donc on est sur le talon droit on ramène le pied droit on va creuser le pied gauche et le pied droit et poser le pied droit à droite ensuite on va faire un rock step arrière gauche avec le corps dans la diagonale gauche et même chose de l'autre côté donc un heel ball creuse donc Donc, talon gauche, on ramène le pied gauche, creussez, pied droit devant pied gauche et ensuite pied gauche à gauche. Pour résumer, ça fait, il balle creusse, pied droit à droite, bas à creux, il balle creusse, pied gauche à gauche. Donc là, on vient d'appuyer sur le pied gauche. La séquence d'après, on va faire deux sailor steps qui ne sont pas syncopés. Donc, ça veut dire, droite sailor d'abord, droite sailor, suivi d'un gauche sailor, gauche sailor. Et on va partir en avant avec un cheveu à l'avant droite. Ensuite, on va tourner sur la droite avec un step demi-tour, donc pied gauche devant, demi-tour. On va faire un cheveu à l'avant gauche. Et maintenant, on va faire un demi-tour, quart de tour, donc on tourne sur la gauche. Demi-tour, on pose le pied droit derrière. Quart de tour sur la gauche, on pose le pied gauche à gauche. Et on va finir avec un cross-rock du pied droit, donc devant pied gauche. Donc là, vous avez fait, sur la bascule, on a remis le poids sur le pied gauche. La séquence d'après, pied droit à droite, il y a un temps de pose. On rassemble le pied gauche à côté du pied droit. De nouveau, pied droit à droite. On va faire un touch gauche. Et ensuite, quart de tour sur la gauche, on va poser le pied gauche à gauche. Et là, il y a de nouveau un temps de pose. On va rassembler le pied droit de nouveau à côté du pied gauche. Pied gauche à gauche de nouveau. Et là, on va faire un brush en dessinant un arc de cercle. D'accord? Donc, un arc de cercle sur l'avant. La séquence d'après, on va poser le pied droit à droite. Donc, c'est le mouvement du brush en dessinant un arc de cercle. Simplement, vous allez reposer le pied droit après au sol. Et on va commencer à faire un jazz box. Donc, qui commence du pied gauche. Donc, on creuse, recule pied droit, pied gauche à gauche. Creussez pied droit devant pied gauche. Et on va finir la séquence avec un side rock sur la gauche. Et qui finit creussez, donc pied gauche devant pied droite. Là, séquence d'après, on va faire un monteret demi-tour suivi d'un monteret quart de tour. Donc, monteret demi-tour sur la droite. Suivi d'un monteret quart de tour. Et on remet le pied gauche à côté du pied droite. Ensuite, vous allez faire deux steps demi-tour sur la gauche. Donc, pied droite devant demi-tour. De nouveau pied droite devant demi-tour. Et les derniers temps. Donc, pied droite devant. On va faire un kick gauche. On pose le pied gauche derrière. Et on va faire un flic droite arrière. Et la danse est terminée. On vous a fait le flic droit. Et vous êtes prêt à repartir avec le chassé sur la droite. Donc, voilà. On a les 64 temps. On va refaire toute la séquence cette fois-ci avec les comptes. 7, 8. 1 et 2. 3, 4. 5 et 6. 7, 8. 1 et 2. 3, 4, 5. 6 et 7, 8. C'est leurs steps qui ne sont pas syncopés. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7 et 8. Ensuite, 1, 2. 3 et 4. 5, 6. 7, 8. 1, 2. 2 poses. Et 3, 4. 5, 6 poses. Et 7, 8. 1, 2. 3, 4. 5, 6. 7, 8. 1, 2. 3, 4. 5, 6. 7, 8. 1, 2. 3, 4. 5, 6. 7, 8. Et on est prêt à recommencer. Donc voilà, vous avez les palais-comptes. Maintenant, on va parler du premier tag qui est après le deuxième mur. Donc, vous commencez votre deuxième mur sur le mur, donc le 3h. Et on va le finir, donc bien sûr, à 6h. Donc, vous serez là. Vous avez terminé votre deuxième mur. On va faire un petit tag. Enfin, un petit tag. C'est un assez grand tag au final parce qu'il fait 16 comptes. Alors, les premiers temps commencent comme le début de la musique. Donc, chassé à droite, backrock, chassé à gauche, backrock. Ensuite, vous allez rajouter diagonal avant droite, touch gauche, diagonal arrière gauche, touch droite, diagonal arrière droite, touch gauche, diagonal avant gauche, touch. Donc ça, toute cette partie-là, c'est le tag. Et ensuite, bien sûr, il faut recommencer la danse avec le chassé à droite. Donc, je vais vous compter en entier tout le tag. 7, 8, et 1, et 2, 3, 4, 5, et 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, 16 comptes, c'est le tag. Ensuite, on continue la danse. On va arriver au cinquième mur. Le cinquième mur, c'est le mur qui commence à midi. Et vous aurez un restart après 48 ans. Donc, vous serez sur le mur de 6h. Donc, pour situer où ça se trouve, c'est après la partie. Si vous avez fait le jazz box et le side road cross, le restart sera là. Donc, on va le faire ensemble, si vous voulez bien. Cinquième mur, et on va jusqu'au 48 compte. 7, 8, chassé à droite. Bas, croque, chassé à gauche. Bas, croque, in ball, cross. Bras droite, bas, croque, in ball, cross. Bras gauche, droite, sailor. Gauche, sailor. Droite, shuffle. Step, demi-tour. Bras gauche, shuffle. Demi-tour, quart de tour. Cross, roque. Pied droite à droite. On referme droite. Touch. Quart de tour à gauche. Pause. Ferme, ouvre, brush. Pause, pied droite. Jazz, box, cross. Et side, roque, cross. Le restart, il est là. Chassé à droite. On recommencera notre danse. Donc, cinquième mur où vous êtes à 6h. Donc, voilà, on n'a plus qu'à pratiquer en musique. 7, 8, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.